La question du jour est, est-ce que vous avez un cerveau qui fonctionne complètement indépendamment de ce que les autres vous ont raconté ? La question paraît un petit peu tordue, peut-être même un petit peu difficile. Je vais le faire plus simplement. Est-ce que vous ne pensez pas être ce qu'on vous a inculqué comme vérité absolue, comme façon de fonctionner, comme façon de voir les choses, qui est de votre point de vue plutôt une bonne chose, mais est-ce que ce ne seront pas que des vérités qu'on vous a inculquées et que vous avez pris pour argent comptant ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de vivre, d'être heureux, de gagner de l'argent ? Là où votre éducation a eu un impact majeur en recevant des informations provenant de vos parents, de vos profs, de vos maîtresses, etc., tout ça, ce sont des vérités qu'on n'a pas remises en question, parce que ça venait de personne, de confiance. Donc si elles nous ont donné ces informations-là, notamment nos parents, on ne va pas leur dire non, on ne va pas se rebeller. Ils sont âgés, c'est des adultes, c'est des guides, donc ils ont forcément les bonnes réponses, ils ont les bonnes valeurs, ils ont la bonne méthodologie. Ce n'est pas toujours vrai. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte, mais peut-être pas. Donc on vous a peut-être lavé le cerveau, on vous a peut-être mis en tête des informations, des vérités, et ce sont souvent ces vérités qui sont des croyances limitantes, qui peuvent vous empêcher d'avancer, qui peuvent vous empêcher de vous lancer dans l'entrepreneuriat, qui peuvent vous empêcher de construire, qui peuvent même vous empêcher d'avoir des relations amoureuses, stables et durables. Donc débarrassez-vous de vos croyances limitantes. Essayez de sortir des sentiers battus, un peu à la mode giliac, prenez un autre chemin que celui qu'on vous indique d'entrée de jeu. Il y a peut-être une autre façon de découvrir le monde, mais aussi une autre façon de construire votre vie, parce que vous aurez un autre angle de vision sur votre vie et forcément sur les actions dans votre vie. Est-ce qu'on vous a lavé le cerveau ? Est-ce qu'on vous a inculqué des croyances qui limitent votre mode de pensée, mais qui limitent aussi vos actions ? Je vous laisse mettre en commentaire les croyances limitantes que vous avez identifiées et que vous avez fait sauter.